Radio Pays, nous sommes avec le député Jean-Victor Castor pour évoquer justement ce copil, l'évolution statutaire. Jean-Victor Castor tout d'abord, qu'est-ce qui a changé depuis le congrès du mois de mars au niveau de cette évolution statutaire ? Alors pour la Guyane, les choses ont empiré. Pour les travaux, je pense qu'on a avancé. Pour ce qui me concerne, ma responsabilité est plus grande parce que depuis je suis député de la Guyane. Et je vois bien aussi comment les choses se dessinent. Il y a un agenda, la rencontre avec le président de la République qui devrait avoir lieu le 7, si on n'est pas dans le dîner, si on est vraiment dans la réunion de travail. Il ne faut pas louper cette étape. Il faut que la demande soit extrêmement claire. Et elle se résume à ça, c'est-à-dire que nous voulons, dans le cadre d'une révision constitutionnelle, de la prochaine révision constitutionnelle, avoir un article propre pour la Guyane, qui nous permette d'avoir l'autonomie la plus large possible, c'est-à-dire les compétences élargies, les compétences partagées, le pouvoir de légiférer, c'est-à-dire sortir des normes européennes, sortir de toutes les législations qui viennent entraver nos modes de vie, le développement du pays et notre incapacité aussi à travailler avec les pays qui sont autour de nous. Vraiment, on crée l'outil institutionnel, notre statut, notre gouvernance, avec les nécessités, les enjeux de développement et de libre circulation des hommes et des marchandises sur le territoire. Donc, c'est extrêmement important. Je rappelle quand même que ce COPIL, il fait suite à la mise en place du COPIL sur le désenclavement qui a eu lieu hier. Donc, c'est très bien de voir les élus dans cette dynamique de travail où, en tous les cas, sur deux jours, on a vu un consensus général. Mais je ne suis pas naïf non plus et je ne suis pas dupe avec mon expérience politique. Je sais aussi que souvent, et la plupart du temps, quand on a échoué sur les questions d'évolution statutaire, puisque c'est un vieux sujet, c'est souvent parce qu'il y a eu aussi des trahisons politiques. Donc, on espère qu'on n'y arrivera pas, que les choses ne vont pas se répéter. Mais en tous les cas, les compromis, oui. La compromission, non. C'est-à-dire que le consensus, il doit être à la hauteur des enjeux. Il ne faut pas que l'on rabaisse nos ambitions. Très clairement, par exemple, il ne faut pas qu'à un moment donné, qu'on puisse dire sur la question de la restitution des terres, on va essayer de prendre une petite côte par ou etc. On va se faire avoir. Et moi, je n'ai pas, en tous les cas, mon action politique, l'action politique qu'on impulse aussi avec mon collègue, donc, David Riemann, c'est une action qui est vraiment centrée sur, vraiment, répondre aux enjeux. Être à la hauteur de toutes les exigences dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, des filières agricoles, de pêche, etc. Développer le primaire pour qu'on puisse avoir une accumulation de richesses qui nous permette ensuite de reventiler sur les services. Enfin, voilà, avoir une autonomie en termes de gouvernance qui nous permette vraiment ensuite d'avoir les outils financiers pour pouvoir, pour partir, en tous les cas, pendant une certaine période, de pouvoir nous autofinancer. Alors, Victor Castor, vous avez souvent parlé de stratégie. Vous avez dit, on a une stratégie. En face de l'État aussi, il y a des stratégies, puisque vous avez parlé de trahison. Comment, aujourd'hui, on a des outils de cette stratégie par rapport à cette rencontre avec le président de la République et sur la marche à suivre pour ce qui reste ? Parce que, vous l'avez dit, l'évolution statutaire, elle est plutôt validée par tout le monde sur le principe. Mais maintenant, sur la marche qui reste à franchir, c'est quoi ? Alors, bien sûr, les stratégies en général, on ne les dévoile pas. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on doit toujours faire attention. C'est un petit peu le rôle que j'essaie de jouer. Moi, je n'ai pas envie de parler des virgules, des points, etc. J'essaie de faire attention sur le curseur des compromis que nous devons avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que pour avoir l'unanimité ou la grande majorité des élus et des personnes qui participent à ces débats dans le COPIL, il faut toujours avoir une attention particulière sur ce que chacun dit ou veut dire. Et moi, je pense qu'on a eu les responsables des autorités coutumières, on a eu les responsables des peuples autochtones, on a des gens de certaines filières de la pêche, par exemple, qui sont intervenus, du monde économique, de la société civile en général. Il y a eu le front, etc. Bon, à l'arrivée, on a un accord. On a un accord de méthode, on a un accord sur quasiment, on va dire, le fond du document. Après, je pense que lors du prochain COPIL, sur ce document, on va dire, qui pose les grands principes, je pense qu'il va être validé. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison. M. Rodolphe Alexandre, qui est dans l'opposition de la collectivité territoriale, a lui-même dit en séance, vous étiez là, que le document, il trouve que c'est un bon document, et que, bon, voilà, les points qui font un achoppement, où il y a un achoppement pour l'instant, il y a des ateliers qui vont se mettre en place, et à un moment donné, il y aura un arbitrage. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, et moi, j'insiste et j'interpelle la population aussi, parce que c'est la population qui doit être témoin de ce débat public, parce qu'il ne doit pas être confisqué, parce que c'est le quotidien des gens, c'est un nouveau statut pour améliorer le quotidien des gens, pour permettre du développement, pour permettre qu'on ait une école qui soit une école de la réussite, pour permettre que notre santé soit une santé qui, avec une offre de soins au niveau qu'il se doit pour une population comme la nôtre, avec une réponse à cette croissance démographique qui est importante, avec une capacité, bien sûr, à mieux gérer nos frontières, parce qu'aujourd'hui, c'est fait par l'État et c'est mal fait. Et enfin, voilà, tous les sujets qui concernent le quotidien des gens, eh bien, rapprochés, donc, nous permettent de décider nous-mêmes, pour nous-mêmes, il n'y a rien d'extraordinaire dans ça, c'est tout simplement le principe de l'émancipation d'une population sur son territoire. Une dernière question, vous serez présent le 7 septembre prochain pour la rencontre avec le président de la République ? Alors, si c'est un dîner où on ne peut pas débattre et discuter avec le président de la République, vous me connaissez, vous connaissez mes positionnements, aujourd'hui, c'est ce qui se dessine, en tous les cas, l'invitation, elle est telle qu'elle. Il y a des discussions qui se font entre les présidents des différentes collectivités de Martinique, en fait, de tous ces territoires-là sous tutelle, avec le cabinet du président de la République. La demande qui a été faite à cette conférence de Forum de France, c'était une demande de réunion, pas de dîner. C'était l'avant-dernière question, désolé, j'en rajoute une. Sur le délai, ça reste une inconnue. Aujourd'hui, on est sur un délai de 1, 5 ans. Qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous ambitionnez pour que, finalement, cette évolution statutaire voie le jour réellement ? Non, mais de toute façon, on sait que c'est un processus qui, naturellement, est long. Par contre, la décision politique de permettre à la Guyane d'avoir une autonomie, ça, c'est une parole publique du président de la République. C'est lui qui doit dire, OK, en toute intelligence, je comprends et je suis ouvert à ouvrir le dialogue pour que la Guyane ait cette autonomie-là. Que je suis ouvert à inscrire la Guyane en tant qu'article propre dans la Constitution en proposant ça à l'ordre du jour, donc, d'une révision constitutionnelle. Ça, c'est une parole publique, c'est une articulation, on va dire, constitutionnelle dans un ordre du jour avec un vote qui, lui, ne maîtrisera pas puisque c'est le regroupement des deux assemblées. Mais, en tous les cas, ça doit être dit à un moment donné. Et c'est une fois que ce sera dit par le président de la République que la porte sera ouverte à toutes les négociations qui auront lieu. Nous, on interviendra sur la loi organique qui, elle, sera extrêmement détaillée et qui va demander une charge de travail extrêmement importante. Donc, il ne faut pas raconter d'histoire aux gens en leur disant que le processus sera très court et qu'on aura l'évolution statutaire demain. Mais, par contre, la décision politique, qu'on ait un dialogue ouvert, des négociations pour avoir l'évolution statutaire telle qu'on la souhaite, inscrite dans la Constitution pour la Guyane, ça, le président de la République, il peut le faire. Merci beaucoup Jean-Victor Castor, député de la première circonscription.